Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, pour montrer un petit peu ce que propose Renault, nous demande de faire sur une Zoé. La nouvelle Zoé 50, qui n'est toujours pas en vente, toujours pas accessible. Le configurateur n'est toujours pas en ligne. C'est normal, ça avait été prévu comme ça. Donc on patiente pour recevoir plus, surtout sur l'aide à la conduite. Voir ce qu'il en est. Alors, je retourne cette vidéo. C'est une vidéo informative pour le public. Sur le site Renault. Et il s'avère que sur cette Zoé, oui, je prends un petit peu un air léger, parce qu'il y a un système d'enfroidissement qui concerne le moteur électrique. Ce qu'on retrouve sur le moteur continental. Et, en fin de compte, c'est un bocal. Je peux vous dire, c'est un bocal qui est dans le compartiment moteur. Voilà. Il n'y a rien à faire. S'il y a une fuite, de toute façon, il y a un voyant qui s'allumerait au tableau de bord. Ce n'est jamais arrivé à ma connaissance. Pour ma part, j'ai eu la petite pompe à eau qui a été changée. Suite au changement de batterie, apparemment, les nouvelles pompes à eau sont plus costauds. Et moi, j'étais en resté sur l'ancienne pompe à eau, puisque j'avais une batterie de 22 kW. La voiture avait une batterie de 22 kW. Elle a été changée pour une batterie de 41 kW. Ce n'est pas la pompe à eau. Elle est tombée en panne un an après. Donc, c'était changé. Prise en charge en partie par Renault. Et là, il s'avère que, bon, on retourne sur le système de refroidissement liquide. C'est un moteur de 135 chevaux qui demande un refroidissement liquide. Ça, c'est rien de compliqué. On imagine bien que ce n'est pas un moteur de thermique. C'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus concentré. Ce sont certainement... Enfin, je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. On va voir ça ensemble. Parce que ce qui est amusant, c'est que Renault demande un entretien. Veillez au bon entretien de votre nouvelle Zoé. Vérifiez régulièrement les niveaux de liquide de refroidissement de freins et contrôlez les fusibles. Bon, déjà, il y a une petite coupure, là. Ce n'est pas moi qui ai fait la coupure, hein. Non, non. C'est dans la vidéo, c'est à la conception. J'ai ouvert combien de fois le capot de ma voiture ? Cinq fois, six fois, en trois ans de temps. Tous les ans, je vais à la concession pour l'entretien demandé par le constructeur. C'est la montre des choses, puisqu'il y a des mises à jour qui sont faites, en même temps que le contrôle de la voiture. Le filtre d'habitacle est changé. Les freins arrières ont été... Le liquide de freins a été changé, ce qui est normal, c'est tous les quatre ans. Pour toutes les voitures, c'est pareil. Contrôle des tambours arrière, contrôle des plaquettes avant, poids d'usure, 7% maximum. Impressionnant. Au bout de 85 000 à ce moment-là, je crois. Et je n'ai jamais connu ça. Même sur la Prius, ça se faisait un peu plus vite quand même. Voilà. C'est pour dire qu'il y a un frein moteur qui est vraiment impressionnant sur une électrique. On ne freine pas beaucoup sur les freins, justement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'usure. Mais pourtant, elles sont puissantes, les freins. Alors, puisque j'ai ouvert si peu le capot, récemment, l'ouverture du capot, c'est pour changer les ampoules. Parce que je m'amuse à mettre des ampoules. Enfin, je m'amuse. Entre guillemets. Je cherche un éclairage performant. J'ai trouvé un éclairage performant avec les ampoules H7. J'attends... Ça va arriver incessamment sous peu. La fameuse petite pièce qui me manque, la bague adaptatrice pour mettre les LED. Quand j'aurai reçu ça, bien sûr, je ferai une vidéo de test partagée avec vous, justement, ce nouvel éclairage à LED. Directement sur une Zoé classique. Première génération. C'est tout. Le capot n'a pas été ouvert plus que ça. Et il n'y a rien à faire. Et quand j'ai ouvert le capot, je n'avais pas ouvert depuis un an. Quand je l'ai ouvert, il y avait des toiles d'araignées à l'intérieur. Certaines parties de l'habitacle, aucun danger. C'était vers les ampoules. Là où il y a des vides, en quelque sorte. Il y a des araignées. Ici, c'est plein d'araignées. C'est le coin. C'est comme ça. La campagne. Heureusement, ce n'est pas des rats. Ce n'est pas des furets. Ce n'est pas des... Bon. Ce n'est pas des lézards. Là, ce sont des araignées. Bon. Celui d'en tirer les doigts d'araignées. Un petit coup de chiffon. Ce n'est pas ça, là. Nous aurons à l'intérieur, il n'y a pas d'huile. Pas du tout. Il n'y a pas une trace d'huile. Il n'y a pas d'huile. De toute façon, c'est clair. Vous avez donc le bocal de liquide de frein. Le bocal de refroidissement du moteur électrique. Ça refroidit aussi une partie électronique. Et le bocal de lave-glace. C'est tout. En fin de compte, on n'a jamais à ouvrir le capot. Je continue. Notez que le contrôle des niveaux de liquide doit s'effectuer sur un terrain plat, moteur arrêté et froid. Déverrouillez le capot en tirant sur la manette située en bas à gauche de la planche de bord. Poussez cette languette et levez le capot. Le réservoir de liquide de refroidissement se trouve ici. Le niveau de liquide doit se situer entre les repères mini et maxi. Au besoin, complétez le niveau. On ne fait rien. C'est fait une fois par an. Le niveau est vérifié à la concession. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je veux dire, par là, on amène la voiture. La révision est faite. On reprend la voiture. On rentre chez soi. C'est tout. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en thermique, bien entendu. On le sait. Je le sais. Vous le savez. Et là, c'est quelque chose que... Une nouvelle façon de voir la voiture dans le sens qu'elle est sans entretien. C'est une voiture qu'on utilise des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres. Il y a juste entretien par la concession et c'est tout. Si vous prenez la voiture en LOA, oui, bien sûr, la plupart d'entre vous, vous allez faire comme ça, sous ce principe de financement. Clé en main. Tout. Tout est pris en charge. Même la petite révision. Alors, ce qu'il en est du GPS avec le système TomTom, c'est un système TomTom avec EasyLink, donc, avec Google Maps. Et c'est vraiment bien pensé. Mais ça, ça mérite une autre vidéo parce que il y a l'intégration de Google Maps dans EasyLink. Ah, c'est assez étonnant à voir. Et en fin de compte, je dirais même que c'est presque plus simple, plus beau que ce que l'on connaît actuellement en Google Maps. Google Maps, on peut l'avoir en vue satellite. Bon, c'est vrai que ça va bien un moment. Surtout quand il faut être dans un lieu précis, il faut zoomer manuellement plus et moins, comme sur l'ordinateur. Sauf que là, on le fait avec du bout du doigt et en roulant, c'est dangereux. Et on zoom et en fin de compte, on ne voit pas grand-chose. Si on repasse en vue classique, juste la route avec du blanc sur un fond blanc, on ne voit pas grand-chose non plus. Ça nous indique la route, mais il n'y a pas de repère visuel sur les côtés, si vous voulez. Quand je vous montrerai ce système-là, il est en fausse 3D, donc les bâtiments sont des blocs. Des blocs qui représentent plus ou moins la forme du bâtiment. Donc, ça fait un repère visuel. C'est le début d'une sorte de réalité virtuelle. Ça va petit à petit se peaufiner. Les bâtiments auront des fenêtres, des portes à voir. Il y aura peut-être des portails. Ça ne sera plus des vues satellites. Ça sera l'ordinateur qui va recalculer en temps réel d'après ce qu'il a en mémoire les informations. Et comme sur la Zoé 50, les mises à jour seront envoyées à la voiture sans qu'on s'en occupe. Ce sera en tâche de fond. Ah, le malheureux à la campagne avec notre 2G, 3G là, qui peine, on aura du mal. Mais, pour les citadins, en 4G, c'est parfait. Comme la Tesla, de toute façon, vous aurez les mises à jour à distance, je suppose principalement la nuit, puisque la voiture reste connectée en permanence. Il faut savoir que la Zoé 1, modèle 1, celle que j'ai, celle depuis 2013, elle est connectée en permanence. Elle est tracée, la voiture. Quelque part, elle est tracée. Elle est en 2G, mais elle communique. Voilà. Ça ne peut pas télécharger de gros fichiers. Si vous installez un, par exemple, le nouveau bouton de sécurité installé sur la Zoé, c'est un bouton qui s'affiche dans le menu, je ne sais plus où, il n'est pas téléchargé d'office, il faut le faire manuellement, il faut aller sur son compte de compte Renault et télécharger ce programme-là, ce fichier, avec le petit programme R-Link Store que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire aussi depuis la voiture, mais c'est plus long parce qu'il faut que ça télécharge certaines informations et comme c'est en 2G, c'est lent. Et donc, il n'y a pas besoin d'en tirer la carte SD pour installer ce petit programme-là. Il s'installe même en 2G. Donc, on voit quand même qu'il y a un téléchargement possible sur la Zoé. Elle envoie les informations, mais elle en reçoit. Avec la nouvelle Zoé, ça va envoyer un maximum d'informations et ça va en recevoir beaucoup plus sans avoir besoin de retirer de carte SD. D'ailleurs, je ne vois pas de carte SD sur la planche de bord. Je peux me tromper, mais je n'en ai pas vu. De port USB, ça veut dire qu'on pourra mettre des clés USB. Ça sera peut-être utile, on ne sait pas. A voir, tout ça, il faut attendre, il faut patienter et avoir plus d'informations. Pour l'instant, elle n'est pas accessible au grand public. Il faut encore attendre et quand il y aura des retours d'utilisateurs, on en saura plus. Et toujours pareil, il y aura des évolutions au fur et à mesure du temps qui passe. Ça, c'est une certitude. Bien entendu, ce ne sont pas des voitures figées puisque sur la Zoé 50, il parle de widget. Un widget, c'est ce qu'on a connu sur Windows 7. Windows 7, on pourrait rajouter sur le bureau la météo, la circulation routière, les informations en temps réel. Et bien là, c'est le même principe. Donc, c'est modulaire, évolutif. Et toutes les voitures sont pensées et résonées maintenant dans ce sens-là pour les rendre plus attrayantes. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura peut-être YouTube ou Netflix. La voiture saura qu'on est à l'arrêt sur une bande de recharge et qu'on aura moyen de voir justement des vidéos. Ben oui, qu'est-ce qui l'empêcherait ? Juste un accord entre Google, Netflix, les possibilités techniques. Et bien voilà, si il y a la 4G, il n'y a pas de problème. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada